bonjour bonjour mes amis balance et bienvenue sur ma chaîne j'espère déjà que vous allez super bien j'espère que vos vacances se sont bien passées bon et ils sont les balances en train de dire ouais mais lou tu crois que tout le monde est parti en vacances tu crois que tout le monde bon j'espère que vous avez pris un petit peu de repos quand même alors c'est la rentrée on est au mois de septembre déjà déjà et bien on va faire vos énergies pour ce mois de septembre je tiens à remercier mes balances pour le nombre de vues je tiens à vous remercier aussi pour tous vos commentaires tous vos messages extraordinaires j'espère que j'ai répondu à tout le monde des fois je vais vous dire j'ai j'ai tellement de messages que j'ai toujours peur d'en oublier un et je dis tout le temps tant que je peux le faire et bien et bien je le fais parce qu'on a quand même une communauté ici qui grandit 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 énormément donc merci 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 d'être présent et merci et merci de continuer ce chemin avec moi je peux vous dire que c'est super important bon normalement je fais trois cartes ici il ya une quatrième qui vient de sauter donc je la prends quand même alors ici pour certaines de même balance on a un huit de coupe le huit de coupe regardez un petit peu je sais pas si vous voyez bien c'est c'est comme si elle avait brûlé les lettres d'un amoureux passé voyez elle se retourne elle s'en va elle se retourne plus sur son passé elle a peut-être appris elle a peut-être compris des choses vous êtes peut-être dans justement cette énergie mais balance où vous vous croyez vous sentez qu'il est temps de vous défaire de quelque chose qui ne vous parle plus qu'il ne vous appartient plus d'accord c'est quelque chose qui n'est pas évident mais qui a longtemps maturé ici un avec un roi de pintac il ya des choses qui ont longtemps maturé avant de d'enfin pouvoir dire ok voilà ce qui reste je le brûle et je m'en vais vous allez peut-être ici vous faites peut-être ici le choix d'écouter vraiment ce qu'il ya dans votre coeur vous faites le choix d'écouter ce qui vous parle ce qui est plus bénéfique pour vous ce qui est plus plus puissant pour vous d'accord c'est comme si vous recommencier à choisir vos propres votre propre réalité ici un avec le roi de pintacle alors je l'adore il est intervenu énormément ce roi de pintac l'est intervenu énormément je me rappelle pour les tirages de la pleine lune de du fin de mois ici le roi de pintac le c'est un peu c'est l'assise pour moi d'accord j'ai planté j'ai fait des choses des diverses choses je continue à les faire mais là maintenant c'est comme s'il avait une confiance regardez quand vous voyez il a un peu ce cette cette tête de la de la sagesse c'est un peu quelqu'un qui oui il est confiant il sait il sait que ça va fonctionner d'accord il sait que tout ce qui a tout ce qu'il a germé va prendre de l'expansion ça a mis du temps ici pour mes balances ça a mis du temps mais ça va prendre de l'ampleur d'accord on va arriver à atteindre son but je pense qu'avec ce roi de pintacle on est en route vers un succès d'accord peut-être de la prospérité alors l'ermite l'ermite c'est une réflexion il y a de la réflexion à l'intérieur de soi d'accord cette réflexion elle est peut-être venue avant où elle est là depuis pas mal de temps qu'est ce que je fais est ce que je continue ou est ce que j'arrête alors là avec un oui de coupe je pense que les choses qui ne nous parle plus qui nous bouffe d'accord de l'énergie je pense qu'après énormément de réflexion ici pour vous mes balances vous allez arrêter vous allez arrêter parce que vous savez vous savez que vous ne devez plus peut-être donner ou fournir de l'énergie à quelque chose qui ne va plus rapporter d'accord c'est comme si vous écoutiez un petit peu cette voix la voix de votre sagesse intérieure ok tu sais maintenant tu sais maintenant ce que tu dois faire après beaucoup de réflexions après beaucoup d'introspection on va petit à petit vers cette carte qui est magnifique parce que l'ermite et le soleil vous avez quand même deux arcanes majeurs sur oula deux arcanes majeurs ça y est je vais me brûler en direct tout va bien sur quatre cartes le soleil c'est vraiment c'est pour moi c'est c'est un souffle de vie c'est comme si ici on vous demandait de manifester la joie essayer un petit peu de manifester aussi la réussite un peu comme ce roi de pentacle qui est confiant essayez de rêver que tout est possible d'accord vous allez vraiment avec ce soleil vers quelque chose de la créativité la positivité mais un accomplissement quand on parle d'accomplissement vous allez créer l'abondance d'accord il ya il ya beaucoup d'amour en fait dans ce que vous faites c'est vraiment on dit on dit tout le temps que le soleil c'est la carte qui dit oui je suis prêt oui je suis prêt à manifester tout ce que toute cette positivité tout ce que je dois enfin manifester maintenant allez on va continuer avec où elle voulait sortir ah ben écoutez vous savez quand même c'est un truc de fou non seulement vous aviez la carte de l'ermite mais vous aviez vous avez ici la carte de l'introspection et je vous disais tout à l'heure qu'il ya eu beaucoup d'introspection chez vous mes balances avant de tourner le doigt quelque chose avant de prendre des décisions d'accord pour certains de mes balances je pense qu'il ya encore des idées des choses ici et des choses à travailler d'accord parce que pour avoir encore deux fois l'ermite vous avez besoin de prendre du recul peut-être de méditer alors méditer je vous demande pas de faire le homme d'accord la méditation elle peut être dans tout la méditation peut être dans la contemplation la méditation peut être aussi dans l'art dans la peinture dont on peut méditer dans tout ici on nous parle qu'il ya eu des bagages ici des bagages de vie des bagages de vie antérieures des choses qui n'allaient pas bien et dont on ne savait pas peut-être se sortir et on ne comprenait pas ici mes balances d'accord on vivait une forme de solitude même si on était accompagné on vivait une sorte de solitude parce qu'on avait cette impression d'être incompris et peut-être nous mêmes on ne comprenait pas vous savez quand quand des fois on a on a tout pour être heureux et qu'on ressent quand même un grand vide je pense que c'est ce qui vous est arrivé pour pas mal de mes balances il ya peut-être eu ici un grand vide il ya peut-être eu des angoisses et des peurs qui ne vous appartenez pas moi j'ai des 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 personnes je suis je suis je suis life coach j'ai des personnes des fois qui me disent j'ai peur et que j'ai des angoisses et je comprends pas pourquoi et bien là à ce moment là on fait un travail on fait un autre travail et on regarde s'il n'y a pas des angoisses ici qui appartenait à quelqu'un d'autre c'est super intéressante c'est très 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 intéressant ici on vous dit vous n'êtes pas seul à mes chéris d'accord vous n'êtes pas seul réfléchi réfléchissez à à là où vous voulez aller on vous demande aussi de ne pas faire de projection d'accord de garder votre chemin d'accord de pas regarder sur le chemin des autres mais de garder votre propre chemin et s'il y en a qui vous suivent tant mieux et s'il y en a qui vous suivent pas pas j'ai envie de vous dire tant mieux aussi je suis désolé et même si c'est difficile et douloureux et bien il ya des choses comme ça qui qui doivent se faire on vous parle d'amitié ici d'accord on vous parle d'amitié on vous parle de il ya peut-être ici eu un recul un on s'est retiré peut-être par rapport à une amitié sincère d'accord ici le soleil en tout cas pour vous va rebrier le soleil c'est oui 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 un grand oui à tout allez on va prendre un peu l'indigo et on va voir ce que c'était indigo bon pour pas mal d'entre eux d'entre vous et balance il ya de la clairvoyance il ya des gens ici qui commence une évolution personnelle peut-être une évolution spirituelle il ya peut-être ici des balances qui vont qui vont se rendre compte qui se sont trompés qui se sont trompés de chemin qui sont en train de prendre conscience qu'ils ont un chemin de vie à suivre d'accord et je peux vous dire que moi ça m'est arrivé où j'ai pris conscience que voilà je devais faire d'autres choses bon ben c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident parce que parce que des fois ça chamboule et vous savez comme la canton quand nous nous mêmes on change et bien ça provoque un changement aussi au sein de notre famille et on a les gens qui ce qui nous entoure ont un peu cette impression de ne plus nous reconnaître et donc c'est vrai que c'est déstabilisant pour nous et c'est déstabilisant pour eux aussi ici vous êtes en pleine évolution un mes loulous vous êtes en pleine introspection encore mais en pleine évolution parce que j'ai la carte de la croissance je sais pas si vous voyez bien ouh ouh avec ma vous avez la carte de la croissance on est en pleine évolution il ya eu des éveils ici pour certains certains de mes balances d'accord on me parle ici de deux choses qui appartenait c'est marrant parce que j'ai la longévité mais j'ai les grands parents ici des choses qui vous appartiennent pas on vous demande ici peut-être de lâcher prise sur des choses qui vous appartiennent pas d'accord par rapport peut-être à à des personnes âgées par rapport à des parents âgés ou des grands parents ici vous voyez comment ça vous parle alors vous êtes guidé mes chéris alors quoi qu'il se passe dans votre vie vous avez votre une énorme protection avec vous d'accord on vous demande ici de ne jamais oublier de remercier d'accord de gratifier tout ce qui est positif dans votre vie ici on vous dit il ya un élément qui va arriver dans l'année je vais essayer d'avoir plus d'informations un événement qui va arriver dans l'année donc ça c'est un petit peu pour moi c'est un petit peu loin mais par rapport à cet événement il ya une amitié forte par rapport à cet événement ça va être un événement majeur qui va vous arriver cette année au niveau peut-être d'une amitié et qui va vous apporter beaucoup de luminosité beaucoup de soleil beaucoup de chaleur ici à mes loulous d'accord divination alors il y en a peut-être peut-être qui sont dans l'art divinatoire ici il ya des changements qui vont être prévus par rapport à à votre art à par rapport à ce que vous faites depuis depuis un moment voilà ça c'est ce qu'on me dit alors je vais prendre mes miroirs peut-être qu'avec mes miroirs je vais avoir plus de messages pour mes amis balance n'oubliez pas que ceci est une guidance générale ouais je sais je le dis tout le temps je me répète et me répéterai à vie guidance générale ça veut dire que ça peut pas parler à tout le monde à mes loulous je bouge un peu la caméra désolé désolé voilà comme ça vous allez avoir toutes les cartes ouf je vais carrément bouger le pied hop je déplace j'espère que vous n'avez pas le mal de mer je déplace tout doucement enfin tout doucement j'essaye en tout cas je suis pas très douce voilà donc prenez ce qui vous parle toujours prenez ce qui résonne toujours c'est ce que je disais chez mes béliers des fois il ya des gens qui disaient qui me disent oh lou j'ai l'impression que tu que tu es dans ma vie ou que tu partages ma vie tu me racontes tout ce qui se passe dans ma vie ok c'est que c'est une guidance qui était faite pour vous d'accord mais c'est absolument important de garder son bon discernement d'accord de voir quelles sont peut-être les pistes des choses qui peuvent nous éclairer si ça nous parle de peut-être aussi aller voir son ascendant et son signe lunaire ça c'est intéressant il ya du retard ici il ya du retard par rapport à une croissance du retard par rapport à une évolution vous c'est comme si c'est comme si vous mettiez pas en route ou vous n'êtes pas mis en route vous avez attendu ou vous attendez peut-être peut-être justement la rentrée ici il ya des choses qui a c'est comme s'il y avait des choses qui foisonner dans votre tête n'excitez pas le bon moment ou que vous n'aviez pas le temps donc voilà il ya des choses qui prennent du retard ici par rapport à vos activités par rapport à ce que vous devez mettre sur pied alors on vous dit aussi peut-être par rapport à des documents qui aura des retard si vous attendez quelque chose il ya du retard mais ça va arriver les chouchons d'accord ça va arriver ouais il ya du changement il ya du changement ça va arriver cet été un ça va arriver cet été le retard ok mais ça va arriver cet été d'accord ici qu'est ce qu'on a ici un verdict vous attendez un c'est comme si je c'est comme si vous attendiez une autorisation de c'est comme si vous attendiez des réponses à vos questions ici il ya des balances qui sont en train de faire des recherches peut-être des recherches d'informations pour voir si oui ou non c'est c'est possible ouais ici il ya eu un échec par rapport à de la correspondance il ya eu un sentiment d'échec on a encore la carte de la projection je n'apprends pas mais doublement fait attention fait attention à ne pas projeter sur les autres ce que vous devez travailler sur vous même à les loulous ça c'est important deux fois la carte de la projection c'est que le message devait être absolument passé allez on va faire une petite triade bon triade ses trash bon il y en a qui ont des doutes sur sur le fait qui pourrait s'élever peut-être s'élever socialement peut-être peut-être avoir une promotion ou alors qui ont des doutes quant à quant au fait qu'ils ont de la valeur c'est bizarre de dire ça quant au fait qu'ils ont de la valeur chaque personne a une valeur chaque personne quelle qu'elle soit elle a une valeur d'accord et c'est super important de savoir ça il ya beaucoup de mes balances ici qui font encore preuve de pas mal de sacrifice de d'accord faites attention vous êtes prêt là vous êtes prêt à à partir de 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 choses qui vous parle plus à partir de choses qui ne vous qui ne vous épanouissent plus d'accord donc prenez pas du retard justement actionné allez-y vous êtes dans des bonnes énergies pour actionner on tourne vraiment le dos ici à une situation pour arriver au soleil si on regarde ici et c'est vraiment on tourne le dos à une situation quelque chose qui a été bien pensé d'accord c'est comme si on était confiant il ya une sorte de confiance ici après une longue période de de stagnation il ya une période de d'introspection de stagnation mais on arrive vers quelque chose de beau de neuf vers je vous dis de du soleil de la chaleur donc on continue à y croire mes balances en tout cas vous êtes carrément sur le bon chemin bon ma triade elle n'a pas l'air de vouloir me parler à si elle me parle ça y est ici retard alors pour certains d'entre vous peut-être que ce retard est une bénédiction peut-être que vous auriez mis la charrue avant les bœufs et vous n'auriez pas fait les choses dans le bon ordre les balances est ce que vous comprenez ce que je veux dire vous auriez eu un tempérament de de feu de dieu même si vous êtes un signe d'air mais vous auriez eu un tempérament de feu à aller trop vite d'accord à ne pas à brûler les étapes vous comprenez et peut-être que ce retard ici on me dit c'est une bénédiction il ya un changement vous avez sur la carte du changement la carte de la mort il ya une réelle transformation ici qui s'opère pour vous pour la rentrer un mes loulous il ya quelque chose alors la carte de la mort la carte du changement c'est ça peut être un changement à 360 degrés c'est quelque chose qui arrive rapidement ici pour vous mes balancers allez on va continuer pour voir si j'ai d'autres messages oui alors apparemment on attend il ya eu de l'adversité ici il ya eu un combat un combat à mener contre quelqu'un en peut-être entre deux personnes ou par rapport ça peut être dans le milieu professionnel ça peut être dans le milieu professionnel aussi où il ya on attend quelque chose on attend un verdict ou un verdict est tombé ou alors pour certains balances on a vécu une situation une situation d'échec ici face à de l'adversité d'accord ouais ouais il y en a qui ont vécu une situation d'échec et qui ont pris ça comme une punition qui ont pris ça comme une punition moi je vous parle de d'évolution là on me dit que c'était une nécessité ça veut dire que ce qui s'est passé devait se passer pour quelque chose de mieux après d'accord vous êtes passé par par quelque chose de peut-être douloureux difficile qui vous a mis sur le carreau qui vous a laissé un peu un peu quoi d'accord mais c'était une nécessité c'est comme si on vous avait écarté de quelque chose parce que vous ne l'auriez pas fait de vous même vous ne l'auriez pas fait de vous même allez on va regarder un petit peu avec mon dernier je suis en train de m'étendre ici avec toutes mes cartes où regarder avec mon aliasque qu'est ce qu'il a à nous dire là on entreprend moi je vois clairement ici mes balances vous avez envie de il ya des rêves il y a des envies vous avez envie de faire d'autres choses d'accord cette autre chose c'est vraiment c'est là où vous devez aller il ya plein de doutes on a des peurs on a des peurs il ya peut-être des peurs financières ici un par rapport à un trop grand changement pour vous alors ça peut être un changer carrément d'orientation professionnelle qui pourrait provoquer des des rentrées d'argent beaucoup à les moindres d'accord on a peut écouter je vous parle d'argent regardez regardez vous avez un rapport à l'argent qui qui vous empêche mais balance ce rapport à l'argent vous met dans le doute et vous empêche d'avancer vous savez à partir du moment où vous faites avec le coeur vous allez créer d'accord ne vous isolez pas par les ans ici s'il vous plaît ne vous isolez pas par les ans autour de vous j'ai l'impression que c'est important si vous dites j'ai peur ça va pas aller j'ai peur que ça ne fonctionne pas vous allez bloquer les choses et là vous allez retarder les choses d'accord si maintenant vous dites non ça va aller je vais y arriver vous ouvrir un magasin vous voyez pas de clients arriver vous êtes en train de vous miner vous miner vous miner et bien changer changer vos mauvaises pensées en bonne pensée et c'est ça qui crée l'abondance d'accord changer peut-être des choses à l'intérieur de votre magasin pour qu'ils soient plus attrayants et vraiment c'est ça c'est changer vos manières de penser essayez vous êtes en combat ici avec l'argent ici essayez de vibrer autrement il ya ici certaines mes balances qui vont prendre carrément une autre direction notre direction professionnelle ça va être un gros changement ici on parlait de la solitude rappelez vous tout à l'heure on avait la carte de la solitude ça ça a provoqué pas mal de pas mal de peur pas mal de tristesse aussi pas mal de d'incompréhension aussi par rapport à certaines choses je suis encore je suis désolé je vais vraiment vous faire avoir un mal de mer pas possible voilà mais je veux que vous voyez toutes mes cartes donc ici il ya des gens qui sont isolés alors quand on parle d'isolement c'est pas spécialement s'isoler à l'intérieur de chez soi c'est s'isoler dans sa tête aussi un ne plus ne plus écouter les autres ici il ya des réconciliations il ya des après un chagrin après un isolement et un chagrin il ya des réconciliations qui arrivent pour vous en mes chagrin waouh allez on continue on continue waouh ouais il ya eu ici des jalousie ou alors il ya de la jalousie peut-être sur des choses que vous voulez entreprendre ou alors ça va créer de la jalousie il ya des gens qui a c'est comme s'il ya des gens qui ne vous suivait pas qui voyait ça d'un mauvais oeil et c'est peut-être pour ça justement que ça provoque des doutes pour certaines personnes mes chéris il ya des opportunités là donc par rapport à vos doutes n'ayez pas peur n'ayez pas de crainte par rapport à l'argent n'ayez pas de crainte vous avez vraiment la carte de l'ouverture de porte la carte de l'opportunité on vous demande ici de savoir couper apprenez à larguer à laisser tomber rappelez-vous cette carte ici de du début avec notre notre huit de coupe apprenez à laisser ce qui ne vous parle plus d'accord couper pour vous ça qu'on me dit couper les choses qui ne vous parle plus pour que vous vous soyez bien et arrêtez de penser aux autres ouais on parle ici ça peut être que temporaire d'accord ça peut être que temporaire mais faites une pause si vous en avez besoin dites non si vous en avez besoin et reprenez de l'énergie et on y va sinon ouais ça risque de ça risque de provoquer des tensions ici il ya des gens qui pensent à vous ici les gens qui sont avec vous et qui pensent à vous donc essayez aussi de mais de le voir ça c'est important allez mes petites balances on va regarder un petit message de l'oracle des anges et ben il est là inconnue ah bah ça me fait penser à matrix pilule rouge ou pilule bleue bon bah écoutez je vais prendre la pilule rouge mais franchement j'ai les chocottes quoi inconnue regardez on vous dit avec cette carte n'est pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation c'est vraiment ça les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons donc faites attention à ne pas avoir de doute par rapport à par rapport à vous déjà essayez de vous faire confiance et cesser peut-être cette adversité ici avec l'argent essayé il ya sur youtube il ya pas mal de vidéos pour pour essayer de de se reconnecter et d'avoir un rapport sain avec l'argent donc allez voir vous allez sûrement sûrement trouver voilà mes balances j'espère que cette vidéo vous aura parlé n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires j'essaie de répondre un maximum aux commentaires peut-être que j'en oublie et j'en suis désolé puisque je vous dis j'ai une communauté là qui 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 grandit de jour en jour et ça me fait vraiment un immense plaisir on se retrouve bientôt bientôt puisque ce sera la nouvelle lune le 7 septembre et bien à tous je vous souhaite une excellente rentrée et je vous fais plein de gros bisous à tout bientôt